La caméra elle voit là, que le dos, quand on a des fesses, c'est une galère. C'est ce que moi je regrette, ça fait tellement, je vais le dire vulgarement, mais ça fait tellement p***** que ça fait pas beau costume pour moi. Petite question sur une éventuelle prise de poids, combien de kilos est-ce qu'une personne pourrait prendre à peu près ? Bon bah c'était un défi intéressant. Salut à nouveau, épisode 3 de mon costume sur mesure, donc cette fois-ci on verra la prise de mesure. Donc cette prise de mesure, pour que le costume soit complètement à nos mesures, elle se fait par Julien Scavini, qui est le maître tailleur. Vous verrez il retire 1 cm par-ci, il rajoute 2,5 cm par-là, c'est tellement d'aisance et de facilité. Ok il est maître tailleur, mais ça reste super impressionnant. En plus de ça, Julien Scavini m'explique tout lors de la prise de mesure. On échange pas mal sur le style, ce qui est bien, pas bien, au niveau des proportions, la silhouette, vous verrez c'est hyper intéressant. Je vais vous laisser le maximum d'images avec tous nos échanges, tous les conseils qu'il me donne. Voilà, je vous laisse visionner tout ça, et on se retrouve après cette prise de mesure. Bah voilà, on va prendre les mesures. Ouais super. Et bah face au miroir, on est parti. J'ai confiance. Voilà, et Quentin pendant ce temps-là, va noter. Oui. Alors j'ai besoin de 2 mesures en fait, préliminaires, qui sont le tour de poitrine et le tour de ventre. D'accord. Donc d'abord on lève les bras. On baisse les bras, soie naturelle. 95, presque 96 d'ailleurs. Le tour de ventre, 69. Est-ce qu'il y a un intérêt à être habillé ou non, au moins de la mesure ? Non, non. Moi je conseille, par contre une chemise c'est bien. Parce que la chemise me permet quand même de voir moi comment le col de la veste vient se poser. Parce qu'en tee-shirt c'est pas bien. Tu viens de le savoir. Ouais. Mais à ce moment-là, moi j'ai des chemises gabarit que je fais essayer. Et chaussures c'est pas la peine aujourd'hui. D'accord. Parce qu'on va passer un pantalon, mais ne pas faire la longueur. Et ça nous laisse un peu de latitude. On va le faire. Voilà. Alors on va commencer par essayer un pantalon. Alors. 70, ça va être 35, il y a eu 36. Mais je doute que tu rentres dans les 36. Bah j'ai un peu de fesseur plus 6. Ouais. Du coup. Quelle hauteur de taille ? On cherche à peu près la même hauteur que ça. Ou un chouillard plus haut ? Un peu plus haut. Un petit peu plus haut. Une jambe un peu large ? Ou une jambe quand même assez fuselée ? En fait, moi je veux un pli qui soit vraiment très net. On fait. Ouais. Donc dans l'idée, moi je voyais. Enfin ce que je dis souvent, c'est le plus ajusté possible, mais en gardant le pli. Oui. Oui. Alors ça c'est pas facile. Oui. On va essayer un 40 dans cette coupe-ci. D'accord. Tiens, que je te tente. Merci. Donc tu peux l'essayer dans la cabine qui se trouve là. Et donc mettre la chemise dans le pantalon et pas de chaussures. D'accord. Voilà. Alors je vais le mettre un peu en place en bas. Ça c'est ce qu'on pourrait appeler une coupe contemporaine semi, ouais, ni large, ni fine en fait, ni slim. Ouais, je pense. Elle arrive à une certaine hauteur. On peut faire plus taille haute encore. Vous voudrez encore un petit peu plus, comme le S3 ? Euh, bah voilà, un petit peu plus. Un petit peu plus que le S3 ? Ouais. Du nombril. Ouais. Il faut un peu des bretelles à un certain stade, mais je pense que tu as la taille très fine, donc ça va tenir. Ouais, c'est bon. Alors, la demi-ceinture, par contre, il faut qu'on y aille en moins. Je pense, hop, si ça veut bien, je pense qu'on peut aller sur moins 4, hein, pour bien serrer. Éventuellement, on pourra toujours le resserrer à l'essayage. D'accord. Ou l'agrandir d'ailleurs, mais voilà, je vais faire en sorte qu'il arrive déjà pas mal à ajuster sur le ventre. Alors, ensuite, du coup, on va sortir du rond, on va sortir de la pointe à 3, en conséquence de ce qu'on vient de faire, là. Ouais, c'est propre. Alors, comme tu vois, le fessier rebondit, évidemment, il y aura forcément un peu de cuisse derrière, parce qu'on peut difficilement galber comme ça, en fait. Voilà. Surtout que si on veut que la pince soit là, soit belle, bon, bah sinon, il place pas mal en dehors de ça, Quentin, donc j'ai pas grand-chose à en dire. On va gagner un peu au niveau de la cuisse, à cause de la pince. Ouais, exact. Et je vais agrandir un tout petit peu, moi, le fond de culotte, là, la fourche, parce que là, elle rentre un petit peu. Et puis, les corrections que je vais faire vont faire qu'il vaut mieux donner un peu. Il n'y a pas de bassin plat, c'est propre, tout ça. Ça, écarte un tout petit peu les jambes. Je vais prendre la hauteur. Nous avons 70. Donc, aujourd'hui, on ne va pas faire la longueur du pantalon. On ne va pas décider si on fait un ourlet ou un revers. Ça, on va le décider à l'essayage. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on va décider de faire, c'est la largeur. Alors, actuellement, le pantalon, là, présenté, il est à 20 cm. C'est un peu généreux. Bon, c'est vrai que l'esprit du temps, c'est un peu plus fin que ça. Après, ça donne une ligne un peu tailleur, peut-être. Est-ce que tu aurais un avis sur le sujet en te regardant, vu de côté ? Moi, je sais que la plupart de mes pantalons, après, ça dépend du tournoi entre 17 et 22. Oui, 22, c'est plus généreux. Moi, c'est vrai que je l'aurais bien réduit. Parce que je trouve à 20, je trouve ça un tout petit peu généreux sur ton pied. Je vais écrire 18,5. Et si on veut à l'essayage, on pourra le réduire. Par contre, s'il arrive trop petit, on ne peut pas l'agrandir. Donc, c'est pour ça. Le mollet, nous savons. L'ouverture de la gelée, elle se choisit comment, en fait ? Elle se choisit par rapport au tournoi de cuisse, à la hauteur de la personne, au pied ? Inévitablement, la hauteur de la personne renvoie quand même à une question de logique. Mais pour moi, c'est quand même une question de style. Il y a des gens qui veulent donner un style généreux. Beaucoup veulent quand même le style vraiment contemporain, genre de la veine de Fursac, donc 17,5. C'est difficile de faire un rapport entre la stature d'une personne. Parce que je pense que si tu veux t'habiller années 40, tu pourras avoir un pantalon très large à l'américaine. De toute façon, il vaut mieux partir, nous, le confectionner avec une certaine largeur, quitte à le reprendre. C'est toujours faisable. Alors qu'après, nous, on s'en est déjà arrivé, les gens vraiment demandaient des 16, ce qu'on ne voulait pas faire, mais on le faisait quand même. Et à l'essayage, ça nous est arrivé deux fois, il ne passe pas la cheville ni le talon. Bon, ben là, on ne peut pas faire grand-chose, hélas. Non, ben, c'est pas mal. Donc, le pantalon, pour information, va monter 3 cm plus haut. Donc là, je vais aller chercher un veston modèle. C'est une veste droite. Ah, c'est une veste croisée. On fait une veste croisée. Allez, c'est une facile de la vie. Non, non, c'est pas grave. 48, je vais aller chercher. En épaule normale. Alors, moi, je voudrais l'épaule la plus structurée possible. Et j'aime beaucoup une cigarette très marquée. C'est mieux. Pour le coup, c'est mieux. Ok, ça, bon, alors, tu peux déjà noter. J'arrive. Alors, en fait, dans le bout d'aise, il faut que je dis une épaule très marquée. C'est en fait, j'aimerais bien faire le costume, un peu le costume de super-héros. Ouais, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Il est plus large d'épaule possible. Tout à fait. Fines. Sans créer de hanches non plus. Alors, ouais. Alors, petite parenthèse, ce moment, il me fait tellement rire. Genre, la veste, donc, c'est une taille 48, donc, elle me va bien au niveau, bah, poitrine, épaules. Mais, elle est tellement grande, elle est tellement longue, en fait, au niveau des manches et, bah, du bas de veste. Vu que moi, je suis petit, du coup, on dirait un enfant de 5 ans qui a mis la veste 10 fois trop grande de son grand-père. Franchement, c'est trop marrant. Mais bon, je me dis qu'on passe d'une veste où je nage dedans à une veste qui va être sur mesure. L'avant, après, il va être juste ouf. Voilà, marrez-vous bien. C'est gratuit. Mais vous verrez après, ça va être incroyable. Alors, je te fais passer une veste 48 parce que le tour de poitrine est 96. 95, 96. Donc, en divisant par deux en France, c'est 48. Voilà. Et on constate, d'ailleurs, que tu le remplis plutôt pas mal, hein, la poitrine. Elle est, évidemment, large partout ailleurs. Elle est longue. Alors, je vais regarder d'abord, moi, pas mal d'éléments de mesure. Et dans deux minutes, je vais te questionner sur la longueur de la veste, longueur des manches, et largeur du col. D'accord. Voilà. Et d'abord, je vais m'intéresser à d'autres points. Alors, au niveau de l'épaule, la règle de nos jours, c'est quand même pas beaucoup mettre d'épaulettes. L'épaulette étant une structure de ouate ici en rond. D'accord. On n'en met pas beaucoup. En plus, toi, tu n'as pas tellement besoin parce qu'étant assez musclé, tu remplis la veste. Je n'ai pas les côtes. Voilà. En plus, tu n'es pas très basse. Non, exactement. Par contre, c'est vrai que ça, ça se discute. La tête de manche, à l'intérieur de laquelle, on trouve une cigarette. Une cigarette, c'est une sorte de toile de ouate qui fait un peu cette... Une sorte de cerceau, là. Une sorte de fer à cheval, plutôt, et qui rembourse. Et c'est ça qui permet de jouer, c'est cette cigarette qui permet de jouer sur le niveau de... Voilà, de la tête de manche. C'est maintenant ce que je recherche. Pas forcément beaucoup d'épaulettes, mais une cigarette. Une cigarette marquée. On peut le marquer plus que ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a déjà écrit sur notre fiche. Voilà. Notre atelier nous permet de le faire un petit peu plus à la... Saint-Laurent, dans les années 70, faisait des têtes de manche très marquées. Et chiffonné, plus récemment aussi. Alors, nous allons élargir un tout petit peu cette veste au trapèze, parce qu'on voit ici que ton bras ressort et il y a un méplat qui se crée là. C'est tout simplement qu'il faut qu'on élargisse là pour venir chercher la ligne droite, la tangente de ton biceps. Donc, il faut qu'on donne allègrement, je pense, on peut mettre 2,5 au total. Si c'est trop large, on peut manger ici et raccourcir. C'est trop petit, on ne peut rien faire. Si c'est trop large, ce serait trop large en termes de confort ? Non, si on sent qu'elle est un peu bizarre à l'essayage, parce qu'elle est trop large, ça peut arriver, on pourrait la reprendre. Une demi ? Oui, on peut mettre un 25 par côté. Tout à fait. Nous aurons un plinuc fort. Nous avons des pentes d'épaule sans sujet. Nous avons, comme chez tous les Asiatiques, une tenue renversée forte. Ok, je ne sais pas pourquoi. Comme ça. C'est l'inverse de la tenue, oui, c'est l'inverse de la tenue voûtée. Qui crée des plis, là, dans le bas du dos. Oui. Ça se corrige, en fait, en mesurant, voilà. On retire du tissu et on mesure ce qui manque. Enfin, ce qu'il y a en trop, plutôt, pour que le dos trouve son aplomb. Voilà, il devient net. Comme c'est un croisé, nous allons mettre un. Voilà, on va faire ça. Petit secret. Voilà. Non. Oh, moi, je mets un peu plus. Ah bon ? Oui, à cause du fessier, là, on peut aller un petit peu plus. L'aplomb des manches sera léger vers l'arrière, voire médium à l'arrière. Tu porteras des poignées à bouton de manchette avec ce costume ? Non. Non ? Ok. D'ailleurs, j'y pense, Quentin, on n'a pas fait les fentes. Bah, c'est toujours deux. On ne donne pas le choix, nous, on fait deux. Alors, deux, pour le coup, pour toi, c'est beaucoup mieux. C'est autant, le fessier rebondit, ça permet de mieux gérer les fentes. On essaye de les faire assez hautes aussi, d'ailleurs. Plus un. Bon, moi, je suis presque pas mal. Par défaut, on aime moins faire des fentes, une seule. Oui, parce que c'est galère. Ça ne tombe pas toujours. Souvent, ce n'est pas terrible. Enfin, si le client insiste... Alors, on peut retirer un petit centimètre de poitrine sur le flanc. Ouais. Donc, je suis à moins un de croisure. Ça flotte pas mal devant là. Alors, c'est toujours un peu ce que je me demande pour le cintrage, et notamment sur un croisé. Ouais. C'est qu'en fait, j'ai regardé beaucoup de photos de croisés, et des fois, j'ai l'impression que ça crée des hanches. Absolument. Absolument. Et comment c'est cintré sur le côté, derrière, enfin, comment c'est creusé, bah, en fait, je voudrais, bah, une taille quand même assez fine, mais sans créer les hanches derrière. Alors, le croisé crée un petit peu de hanche, parce qu'en fait, il a un bas carré devant. Donc, il faut que visuellement, ce bas, il soit toujours vertical et angulaire. D'accord. Donc, on voit pas la verticale. Et alors que le croisé, comme il est vertical, on est obligé de donner de la hanche pour qu'on ait l'impression que cette verticale, elle est bien verticale. Parce qu'il y a rien de pire qu'un croisé où on peut pas le boutonner devant et ça part comme ça. Du coup, le croisé, est-ce qu'il est moins cintré que le... Non, je pense pas qu'on puisse faire de rapport. Par contre, c'est vrai que toi, étant très musclé de là-haut, et avec une taille très, très fine, c'est délicat de cintrer autant que tu es mince. D'accord. Sinon, ça fait Hulk. Ça fait vraiment comme ça. Non, c'est pas que c'est pas beau, mais c'est difficile à faire. Et surtout, on va avoir plein de problèmes dans le dos. D'accord. Ouais, toi... Et là, ça va créer de la hanche si c'est trop slim à la taille. Quand on est fort musclé comme ça, c'est délicat d'être fort cintré. Parce que le dos, on va avoir trop de problèmes là qui vont se passer. Donc, il y a un juste milieu à trouver. Ok. C'est vraiment, je le dis moi à tous les gens qui font de la musculation, c'est qu'à un moment donné, on peut pas trop, trop aller chercher le corps comme ça. Sinon, ça fait bizarre. Tu veux quand même... En croiseur, j'ai quand même retiré deux. Et dos petits côtés. Eh bien, je crois que j'ai 3 cm. Mais on va faire que deux parce que sinon, ça va faire des problèmes. Au pire, on va être... Je pourrais re-centrer à l'essayage. D'accord. Par contre, agrandir, c'est très délicat. Donc, je préfère partir sur une base qui est déjà pas mal. Tu vois, là, il y a des facettes qui se créent. Les poches sont comme en poche E. Ok. Tu es sûr que tu veux une poche tiquet ? Qui se situe là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la poche tiquet, comme elle est là, en fait, il y a ces coutures-là qui sont assez intéressantes pour faire des cintrages à l'essayage. La couture du dos petit... Enfin, du petit côté devant. D'accord. Ça permet vraiment de faire un joli cintrage. Par contre, quand il y a une poche tiquet qui est dedans, on ne peut plus rien faire. Ben, vraiment pas tirer... Ça permet... En fait, il faut toujours aussi... C'est-à-dire que chez un tailleur, on est là pour en faire plusieurs. Surtout, le tailleur va gagner son argent quand on a au bout du 2, 3e costume. Donc, il vaut mieux quand un premier projet avec un physique bien habillé et un physique pas forcément facile. C'est idéal quand le projet, quand même, qu'on demande au tailleur, il est simple. Pas de carreau, pas de truc délirant. Ça permet de caler la première et que tout le monde soit content. Le tailleur, il a réussi à peu près cerner les choses. Le client, il a quelque chose qui est 95% top. Voilà. Et comme ça, au deuxième costume, on peut rajouter des poches tiquées, des poches plaquées, des épaules napoïtaines. On peut aller chercher des choses qui sont quand même complexes à mettre au point. C'est un bon conseil. Donc, c'est pour ça que là, si on n'a que ces poches-là, à l'essayage, on pourra éventuellement hop, tac, cintrer un peu. Là, c'est très joli en plus de bien raffiner encore la veste. Cordeau, trapèze. Bon, on a vu ça. Je n'ai pas d'autres sujets. J'ai coltrol en couffin, pas de sujet. Donc, tenue renversée, nous l'avons vu. Donc, oui, c'est là qu'on va jouer sur les fentes. La caméra, elle voit que le dos, quand on a des fesses, plus de galère. La grande mesure peut arriver à bout de tout. Mais quand on passe par un atelier, c'est plus délicat. Alors, on va faire aujourd'hui une pré-longueur de manche. Rien de définitif. Quand la veste arrive de l'atelier, et chez nous, on fait 100% des clients comme ça, quand les vestes arrivent de l'atelier, elles sont dépourvues de boutonnières. Ce qui nous permet de caler les longueurs avec finesse. Voilà. C'est toute la différence entre une des mesures qui cherche à faire un peu plus de rendement et nous. C'est-à-dire que nous, 100% des vestes, il faut quand même qu'on rend 100% des vestes par ses artoucheurs. Voilà. C'est quand même une différence notable par rapport à beaucoup d'autres maisons. Et alors, je vais essayer de me tabler sur quelque chose comme ça, voilà, qu'on voit un peu de chemise, un centimètre, un centimètre et demi. Et là, il est sûrement un peu long, cette chemise. Probablement un petit peu, mais tu vois, je suis allé un peu généreux. Et comme ça, à l'essayage, on constatera s'il faut encore raccourcir ou rallonger un peu. On aura toute l'attitude de le faire parce qu'on n'aura pas de boutonnières. Et nous avons de base 56,5. Voilà. vu que tu élargis les épeaux. Et à l'atelier, c'est quand même cousu à la main, ça peut sortir avec une différence droite-gauche. Donc, ça permet aussi, nous, de constater à l'essayage soit une différence du corps, une asymétrie, tout le monde a une asymétrie du corps, soit une asymétrie de production qui n'est pas du tout honteuse puisque c'est cousu à la main quand même. Alors ensuite, un petit point de style. Le col d'un croisé est un col en pointe donc il n'a pas cette forme-là. En général, alors toi, quand même, tu as une épaule, on peut y aller un peu. En général, on cherche 10. Alors, je te montre à 10,5 ce que ça représente. Voilà, je trace sur toi. Alors, en réalité, il est un tout petit peu plus bas. Mais là, je le trace parce que ça permet de le mettre en valeur dans cet interdits. Ça, ça fait 10,5. Je vais ça un peu plus large. On peut. Je ne sais pas comment ça va être en bas, mais... Alors oui, ça passe ici sur le sternum. Ça va se boutonner à peu près par là parce qu'on va raccourcir la veste donc je pense qu'on va avoir un petit carré de bouton qui va se former par ici. Voilà, je ne sais pas très... Deux boutons factices par ici. Donc, on va arriver quelque part par là, je pense. 11. 11, ça nous met là. 11,5 ? 11,5. Ça marche. 11,5. Et aussi, par rapport à la forme, il faudrait bien. C'est assez particulier. Oui, il est plus pointu. Alors, on ne le positionne pas aussi haut que Sutsu Play parce que j'ai tendance à penser que ça décolle de l'épaule donc il est un peu plus bas. On ne le fait pas non plus très ventru, très rond. Parce que c'était une idée que tu aurais voulu ? Très haut, très rond ? En fait, c'est comme ça que je le voyais mais après, peut-être qu'il sera très bien. Voilà, l'exemple, un exemple typique. Tu vois, il est quand même beaucoup plus pointu que celui-ci. Oui. Il est moins plat donc il monte quand même assez haut. Oui, parce qu'il faut se rendre compte que quand on rentre dedans, voilà, l'épaule, tu vois. Il est légèrement rond. Là, on est un peu généreux justement. Il est à 11. Il est à 5 millions de plus. Et puis j'imagine que comme la veste est plus grande que la mienne, la mienne devrait... Oui, tout à fait. Et puis toi, tu seras plus courte donc on va démarrer de plus bas. C'est vrai que nous, comme on travaille, notre but est d'être un tout petit peu plus mainstream, surtout plus français, on a moins cet habitus comme ça de proposer des choses très typées qu'on ne cherche pas forcément à faire d'ailleurs. Je pense que ce serait bien. Surtout qu'en plus, tu vas avoir une épaule plutôt française ou anglaise. Donc, oui, je suis tendance à penser. On va le faire généreux déjà. Parce qu'on a déjà fait un revers assez... Très rond. Pas très joli. Pour être très honnête. On l'a fait déjà le très haut. Ça manquait un peu de charme. Avec la pointe très très décollante comme ça et très très rond comme ça, on l'a fait. Il est sur notre site internet. C'était un peu vulgaire en fait. C'était un peu... Je n'ai pas trouvé ça très joli non plus. Moi, je ne suis pas convaincu parce que ça va te... Ça va te tasser aussi. D'accord. C'est ce que j'ai tendance à penser moi aussi. Si c'est en plus trop haut, alors qu'un col qui est placé au bon endroit sur la clavicule, ça fait assez prestigieux. Ça fait beau costume tailleur. C'est ce que je regrette un peu du côté des sous-de-sous-plai. C'est ce que moi, je regrette. Ça fait tellement... Je vais le dire vulgarement, mais ça fait tellement... Que ça ne fait pas beau costume pour moi. Ça fait... Ça fait... Ouais, pour moi, ça ne fait pas... Ce n'est pas un costume de Nile ou Brioni que j'ai en face de moi ni un costume de tailleur. Pour moi, ça fait le costume qui veut faire de l'effet, qui veut en mettre plein la vue, mais ça ne fait pas un beau costume à la fin. pour moi. Ça se voit tout de suite quand quelqu'un qui a un costume sous-de-sous-plai dans la rue, on le voit tout de suite. Et ce n'est pas du tout synonyme dans ma tête de costume élégant. Le costume de monsieur, quoi. Alors, et dernier point à voir. Alors, on a une fiche de mesure qu'on ne le roira pas à la caméra, très peu. On a plein de catégories, plein de cases. Et on remplit toutes les cases chez nous. Donc, on les raye même quand on n'a rien à mettre dedans. C'est un peu la garantie pour tous les gens qui viennent nous voir qu'on a pris vraiment le temps de faire tout jusqu'à fond, en fait. Et normalement, le client, quand il repart, il n'y a plus de questions. On suspend, vraiment. Des fois, il y a des gens qui nous appellent le lendemain. Par exemple, quand ils nous disent combien on met de boutons en bas des manches. Ah, si, on ne vous pose pas la question puisqu'on le fait à la fin. Alors, maintenant, on va regarder la longueur de la veste. Alors, petit point d'intérêt. En général, moi, je me fie à ce que le fond de la veste arrive entre le milieu et le haut du pouce. Voilà. Mais ça, ça dépend des bras de tout un chacun. Donc, cette règle, peut-être que ça n'a pas marché non plus pour toi, cette règle. Je vais remonter un peu ce pantalon, voilà, qui a peut-être bougé un peu. Voilà, je le remets un peu à sa place. Donc là, je t'ai donné deux critères. J'ai tendance à penser que pour toi, ces deux critères ne vont pas vraiment marcher. Donc, on va un peu... Je ne sais pas parce que je trouve que... Oui, la four... Ah, quoi que si, par rapport à la fourche, ça pourrait. Et du coup, sinon, il aurait... Quoique si, 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 par rapport à la... Non, bah... Ah, bah l'œil. Voilà, c'est l'expérience. Elle est trop longue, exactement. Non, mais ouais. C'est un peu long, mais c'est pas trop chaud. Je pense que... Ah ! Alors, il y a une règle mathématique que je vais faire qui marche pas mal. Mais alors, il ne faut pas non plus que ce soit trop court, un croisé. Oh ! Un croisé court. Ah, ouais, ouais. Ça va vraiment faire... Enfin, trop long. Ah, ça tasse, Max. Ça va vraiment faire l'année 80. Alors là... Et ça ne va pas être l'esthétique non plus. Je suis en train de faire le tour. J'ai fait moins 4 tout autour pour commencer. Tu vas te regarder vu de côté parce que la vue de côté est plus neutre. Voilà. Alors, la poche du pantalon, elle est juste là. Donc, il ne faut quand même pas non plus trop, trop monter la veste. Le pantalon a encore dû descendre un chouya mini. Voilà. Le fond de fessier, bah, il est là. Donc, tu vois, on est un tout petit peu au-dessus. Et l'avantage vu de côté, comme ça, on va être jougé un peu l'équilibre. Hop, ça, ça devrait être plus vers l'avant. C'est pas si mal. Moi, j'ai tendance à penser aucune raison de refaire plus long. Vraiment, pas de raison de rallonger. Alors, encore une fois, ça, c'est vraiment une question de goût de la maison. Et je pense qu'on est, Quentin et moi, on est arrivé à cette conclusion et puis Pierre-Antoine aussi. quand on est musclé, c'est beaucoup plus beau d'avoir une veste un peu longue que trop courte. Parce que ça permet de mieux mettre en valeur le poitrail bien musclé et la taille cintrée. Parce que plus on fait une veste courte, moins on peut cintrer. Voilà, moins c'est évident. Et notamment avec un fessier développé, une veste plus longue, elle permet de faire des fondres plus hautes et tomber mieux, en fait, dans le dos. Et je trouve que ça met beaucoup plus en valeur un mec musclé qui est un beau mec d'avoir une veste longue que d'avoir une veste trop courte de garçonner. Donc, on est tous. Moi aussi, c'est juste qu'en fait, on fait un compromis à chaque fois qu'on n'est pas très grand. Des fois, on a envie de laisser voir un peu plus de jambes. Ouais. Et du coup, c'est un peu un compromis à toi entre les deux. Toi, tu peux mettre en valeur au-delà des jambes. Toi, ce que tu peux mettre en valeur, c'est une belle carrière. Alors, j'ai fait ma petite règle. On va voir ce que ça donne. Donc, une veste pour toi devrait faire entre 68 et 70. Là, j'ai vu que t'étais responsable, je crois. Ah, bah, tu vois. On tombe pas loin. Ouais, on est à 69 et demi. Ouais, exactement. On est à 70, là, vraiment. Notons 69. Je pense que c'est bien. Un centimètre. Ouais, un centimètre. Encore une fois, je préfère pas la faire trop courte pour au contraire mettre en valeur une taille bien fine et des épaules, un beau V. Voilà, je pense que ça, ça met beaucoup plus en valeur. Bon, bah, c'était un défi intéressant. Non, bah, c'est un peu. C'est sympa. Hop, je défais ça. Donc, voilà. Bah, là, vraiment, toutes nos cases sont remplies, donc, pas de questionnement particulier. Petite question sur l'éventuelle prise de poids. Combien de kilos est-ce qu'une personne pourrait prendre à peu près ? J'ai tendance à penser que 4 à 5 kilos équivaut à une taille, en plus ou en moins. D'accord. Donc, si tu prends 4 à 5 kilos, tu gagnes une taille, donc tu ne rentreras plus dedans. D'accord. Voilà. Surtout toi, là. Voilà. Là. Aussi, les omoplates de développement comme ça, de muscles. Encore une fois, on peut cintrer, donc si tu perds, mais c'est difficile d'agrandir. D'accord. Donc, notamment ici, tout ça, tout ce complexe-là, on ne peut rien faire en agrandissement. Après, au niveau du pantalon, si tu prends de la cuisse ou du fessier, ça, ça peut s'agrandir. Le pantalon a une taille et demie, voire deux tailles à gagner. D'accord. Ça, c'est faisable. Et au niveau de la ceinture ? De la ceinture aussi, voilà. Tout ce complexe du pantalon, c'est-à-dire le haut, ceinture jusqu'à là, on peut l'agrandir d'une taille et demie. D'accord. Et pas le bas ? Non, il n'y a pas de relâge dans un pantalon. Il y a vraiment des petites coutures fines. Non, non, oui, c'est bon ça. Je dis que je préfère le faire arriver comme on a 18 et demie. Parce que si on le slim à l'essayage, qu'on l'amène à 17, ben oui, mais tu l'auras ce tissu pour plus tard. Oui. Voilà. Dans ce sens-là, ça marche. Si dans deux ans, tu veux agrandir, on l'aura. C'est vrai. Par contre, si on le fait arriver à 17 et demie, on ne l'aura jamais. En gros, vous ne coupez pas, vous le mettez en... Non. Bon, voilà, exactement, c'est replié. Hop. C'est un peu chaud aujourd'hui. L'essayage aura lieu en septembre, espérons qu'il fasse plus frais. Et ben, c'est tout beau. Tu peux te changer. Merci beaucoup. Donc voilà, c'était la prise de mesure avec Julien Scadini. Je vous avais dit que c'est hyper impressionnant et juste tellement enrichissant. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti, c'est ce que j'ai vécu. Donc là, maintenant, après avoir fait le tissu, personnalisation et prise de mesure, on va se retrouver avec l'essayage. Donc là, je vais passer du petit bout de tissu et toute l'imagination que j'avais à la veste et le pantalon en grand pour faire, voilà, les derniers ajustements. Et... Pfff. J'ai juste trop, trop, trop hâte. Mais donc voilà, fin de l'épisode. Comme d'habitude, like, commentaire, abonnement si ça vous a plu. Et on se dit à bientôt pour l'épisode... Pour l'épisode... Pour l'épisode sur l'essayage. Salut !